Salut encore Gab de chez Skitown, aujourd'hui un autre ski test, aujourd'hui c'est le Black Crow Mirror Square, donc non seulement un bijou pour les yeux mais vraiment un bijou sur la piste, c'est un ski qui était phénoménal, je dirais c'est un ski qui a une shape qui est unique, vous n'allez jamais trouver un autre ski qui a un découpage latéral comme celui-là, encore moins un tail comme celui-là, c'est vraiment, c'était surprenant comme ski, je ne savais pas à quoi m'attendre, puis finalement je suis vraiment impressionné, c'est un ski qui plait super bien mais qui a du pop, fait que vraiment quand on écrase le ski, on est récompensé pour l'effort qu'on a mis à l'intérieur, ça nous relance dans les courbes, c'est un ski qui est capable d'être très agile en gauche droite, c'est super rapide comme ski, vraiment, moi j'arrête pas de le regarder depuis tantôt là, il m'impressionne ce ski-là, c'est un cosmétique qui est écœurant, puis vraiment le feel sur neige, c'est unique, quand j'étais à reculons aussi j'ai trouvé que c'est un ski qui avait du super track, c'est facile à changer de direction avec, parce qu'il y a une grosse, grosse patule en avant, très facile d'initiation de virage, dès qu'on incline le ski, ça commence à tourner tout de suite, puis vraiment à cause de ce side-cut-là, on peut faire des courbes qui sont vraiment surréelles, fait que c'était vraiment un bijou, comme dit, pas juste à regarder, à skier, puis le petit tail en arrière, ce qu'on peut voir ici, ça donne du flex un petit peu dans le ski, ça fait un fin de virage qui est très smooth, c'est très facile de changer le ski de direction, on sent presque pas de résistance dans derrière, juste assez pour avoir une bonne tenue sur les corps, on peut voir ici, c'est 13 mètres de rayon, puis je pense que j'étais satisfait de vraiment dire, c'est un vrai 13 mètres de rayon, puis un ski qui a une spatule grosse comme ça, puis une shape de même, c'est rare que ça peut faire des affaires comme ça, donc on était vraiment content de pouvoir essayer ça aujourd'hui, on s'est amusé comme des fous. C'est un ski qui est une gamme de skis assez dispendieux, c'est un ski qui va détailler dans les 1000$ environ, mais c'est un ski qui vaut chaque dollar, vraiment toute la gamme chez Blackrow, c'est des skis haut de gamme, c'est des constructions haut de gamme, avec des matériaux de gamme, ça fait la différence. J'ai dit tout de suite, tantôt en embarquant sur la piste, j'ai dit celui-là, il y a un feel dispendieux, il y a de la technologie à l'intérieur, on sent que le ski est poussé, c'est pas un ski de débutant, c'est un ski d'expert, c'est un ski qui est vraiment fait pour repousser la limite, quand vous avez fait le tour de tous les skis ordinaires, venez vous chercher un affaire comme ça, quelque chose de spécial qui va vous faire vibrer, si vous tripez pour la passion du ski, ça je vous dis, ça va vous faire vibrer. Blackrow a été réputé pour leur ski de rando, en fait beaucoup de skis super légers, des Cammox Freebird, puis toute cette série-là, c'est des skis qui ont vraiment été vendus en masse pour la grimpe, celui-là, c'est un ski de descente, c'est un ski qu'on peut même faire du freestyle avec, on peut l'écraser, faire des butter, c'est un ski qui est très joueur pour la puissance qu'il délivre, c'est vraiment agréable, je vous dirais aussi d'aller explorer les autres gammes de skis qu'ils font, le catalogue est épais comme ça, il y a des skis là-dedans, puis ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, j'en suis persuadé, à vous d'aller faire le tour, puis d'aller regarder ce que Blackrow a à vous offrir l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada